Les canicules sous-marines peuvent être considérées comme un signal d'alerte du phénomène plus général du réchauffement de l'océan. On parle de canicules marines quand on dépasse en fait quelques dixièmes de degré au-dessus des valeurs maximales habituelles et elles durent parfois quelques jours ou quelques fois quelques semaines. Ces canicules, elles ont déjà doublé par rapport à la période pré-industrielle en intensité et en fréquence et on prévoit qu'elles vont être multipliées par 20 ou 50 selon le scénario futur des émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation des combustibles fossiles, le gaz, le pétrole ou la déforestation génère la déforestation, génère du gaz carbonique et ce gaz carbonique s'accumule dans l'atmosphère, ça contribue à augmenter l'effet de serre qui crée donc un réchauffement de la température dans l'air, mais aussi dans l'eau parce qu'en fait, c'est l'océan qui absorbe la plus grande quantité de cet excès de chaleur. 90% de l'excès de chaleur lié aux activités humaines se retrouvent dans l'océan. Les canicules marines ont des impacts sur tous les organismes marins. Le bon exemple pour ça, malheureusement, c'est les récifs coralliens. Malheureusement, c'est les récifs coralliens. Les coraux vivent à des températures qui sont proches des températures maximales qu'ils peuvent supporter, 27-28 degrés. Et il suffit d'un dépassement de 0,5 degrés au-dessus de ces températures maximales pour qu'ils blanchissent, en fait. Ils expulsent des algues qui sont à l'intérieur de leur tissu et qui sont essentielles à leur survie. Et si le stress de température dure trop longtemps, les coraux meurent. En 2016 et 2017, la grande barrière de corail a subi une forte canicule sous-marine, entraînant la mort de la moitié de ces coraux. En 2003, la Méditerranée avait connu le même phénomène. 25% des coraux avaient succombé. Ces vagues de chaleur sous-marine obligent les poissons à migrer vers des eaux plus froides. Il y a un mouvement général des poissons de l'équateur vers les pôles, vers des régions plus froides. Et donc, ça conduit à un appauvrissement de la pêche dans la zone intertropicale. C'est toute la chaîne alimentaire qui se déplace. Il faut aussi mentionner les animaux ou les plantes qui ne peuvent pas se déplacer. Et dans ce cas-là, elles meurent. L'herbier de Posidonie, par exemple, est lui aussi très exposé à ces canicules sous-marines. Ce poumon de la Méditerranée pourrait disparaître d'ici 40 à 50 ans, d'après une étude espagnole, si ces vagues de chaleur sous-marine continuent de se multiplier. Le rapport du GIEC montre que s'il n'y a pas d'action climatique, de manière à limiter les rejets de gaz à effet de serre, la situation deviendra dramatique. Mais si on suit l'accord de Paris, on pourra limiter les dégâts sur l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada